Bienvenue à ma chaîne électronique sans peine. Dans cette vidéo, je vais vous faire une petite introduction aux convertisseurs analogiques numériques CAM et aux convertisseurs numériques analogiques CMA. En électronique, il existe trois types de circuits. Les circuits analogiques qui traitent ont montré des signaux dont les amplitudes varient d'une façon continue dans le temps. On peut citer par exemple le circuit amplificateur émetteur commun, le circuit modulateur AM, le circuit mélangeur et par exemple le circuit amplificateur audio de puissance. Ici, j'ai présenté le schéma électrique d'un amplificateur audio de puissance basé sur le circuit intégré de YD1028 qui est monté en stéréo. Le deuxième type de circuit est les circuits logiques qui traitent en entrée des signaux discontinus qui ne peuvent prendre que deux valeurs, 0 qui est le GND ou 1 qui est le VCC, de valeur 5V en technologie TTL. On peut citer par exemple le compteur décimal à base du circuit intégré 74LS93 que nous avons étudié dans une vidéo précédente. Le troisième type de circuit est les circuits numériques qui traitent en entrée des signaux logiques mais qui représentent des valeurs numériques. On peut citer par exemple le circuit d'interface d'un microprocesseur pour préamplificateur différentiel de cette figure. Dans un schéma bloc, un circuit analogique est indiqué par le symbole d'une demi-alternance et un circuit numérique est indiqué par le symbole de croisillons. Maintenant, au cours des différents traitements analogiques, logiques et numériques, pour passer d'un signal analogique à un signal logique, il faut faire la conversion analogique logique comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente. Cette conversion est faite au moyen d'un circuit comparateur. Utilisons un circuit intégré à collecteur ouvert, ici le LM193. Pour passer d'un signal analogique à un signal numérique, il faut faire la conversion analogique numérique. Ici, j'ai présenté le schéma bloc d'un convertisseur analogique numérique. L'entrée, elle est analogique et peut varier entre 0 et 5 volts. Et la sortie, lorsque 1 égale à 3 est à 3 bits sous forme numérique. Comme vous le constatez, un convertisseur analogique numérique a besoin d'une tension de référence et d'un signal logique appelé horloge. Ici, je présente un exemple d'un convertisseur analogique numérique 8 bits permettant la conversion d'un signal aléatoire audio provenant par exemple des microphones en un signal numérique. Ces différents chronogrammes présents à la sortie du convertisseur du convertisseur de A0 jusqu'à A7 est une capture de la conversion analogique numérique de ce signal. Une fois la conversion analogique numérique faite, les différents signaux obtenus seront appliqués au circuit numérique par exemple d'un ordinateur. Et inversement, pour passer d'un signal numérique à un signal analogique, il faut faire la conversion numérique analogique. Ici, j'ai injecté un signal numérique sur 3 bits à l'entrée A0 jusqu'à A2 d'un convertisseur numérique analogique pour obtenir à la sortie le signal suivant qui nécessite une mise en forme. La plage de sortie de ce convertisseur numérique numérique analogique 3 bits est de 0 jusqu'à 5 bits. Remarquez bien qu'un convertisseur numérique analogique utilise uniquement une fonction de référence. Ici, je présente un exemple de conversion numérique numérique analogique d'un signal audio provenant par exemple d'un ordinateur. Le signal audio numérique est présenté ici. Ça, c'est une capture injecté à l'entrée A0 jusqu'à A7 d'un convertisseur CNA 8 bits. À la sortie, je me retrouve avec le signal audio suivant dont la tension peut varier de 0 jusqu'à 5 bits. Avant d'appliquer le signal sortant du CNA au circuit amplificateur audio et à l'opaleur, le signal doit avoir la même forme que le signal d'origine et par conséquent, il faut restituer à partir de ce signal le signal d'origine. Cette restitution peut être faite par deux méthode. Premièrement, la méthode appelée interpolation Donc, si vous utilisez l'interpolation en appliquant le signal sortant du CNA, vous allez vous retrouver avec le signal d'origine ou bien directement la deuxième méthode et qui est celle d'utiliser le filtrage analogique au moyen d'un filtre passe-bas. Ici, je vous montre un filtre passe-bas de fréquence de coupure égale à 16 kHz monté à la sortie d'un convertisseur numérique analogique pour restituer le signal audio d'origine. Donc, le signal audio d'origine est celui qui est présenté ici et qui a couleur jaune. Le signal sortant du CNA et qui est appliqué à l'entrée du filtre passe-bas est celui de couleur bleue. Et enfin, le signal de couleur rouge et le signal sortant du filtre passe-bas, c'est ce signal qui sera appliqué à l'amplificateur audio de puissance, puis à l'opaleur. A la prochaine vidéo. Salam. 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 Sous-titrage FR ?